... Bienvenue dans ce monde de demain. La seule chose que nous pouvons vraiment être certain, c'est qu'il y aura beaucoup plus d'incertitudes, beaucoup plus de volatilité, mais ça va être aussi, je crois, un monde formidable. Je suis quelqu'un de fondamentalement optimiste. Ça va être un monde de grands risques, mais aussi de grandes opportunités. Et je pense que c'est un peu la même chose que de voir naître la modernité. Voilà mes quatre valeurs. Non pas le travail, mais la création. Non plus le rationalisme, mais cette raison imaginative. Non plus le futurisme, mais le présentéisme. Non plus cet individualisme enfermé dans la forteresse de son esprit. Mais au contraire, ce nous, cette communauté, qui peut générer, bien évidemment, un idéal avec des nouvelles formes de solidarité et de générosité. Et donc, c'est ce bouleversement systémique du monde que j'ai voulu essayer de décrire, donc à travers à la fois les révolutions technologiques, les révolutions conceptuelles, les révolutions, évidemment, j'allais dire de valeurs ou les révolutions également des attitudes des personnes. Le marché et la démocratie sont confrontés à deux problèmes majeurs, deux contradictions. La première contradiction, c'est entre elles. Et c'est la plus immédiate, c'est celle que nous vivons aujourd'hui, c'est que le marché par nature est sans frontières, alors que la démocratie par nature a des frontières. Est-ce que nous allons aller vers un état de droit global ? Je ne dis pas gouvernement global, je dis état de droit global. Ou est-ce qu'on va aller vers une bunkerisation nouvelle parce qu'on refusera cela ? Ou est-ce qu'on va aller vers simplement le chaos ? La deuxième contradiction, et je ne serai pas très long dessus parce qu'elle est encore plus fondamentale et plus difficile, c'est que le marché et la démocratie qui portent la liberté individuelle sont en elles-mêmes non seulement des valeurs pour lesquelles beaucoup de gens sont morts pour que nous soyons là aujourd'hui, mais qui sont des valeurs suicidaires. parce que si vous y réfléchissez bien, c'est quoi la liberté individuelle ? C'est le droit de changer la vie tout le temps. Donc c'est le droit de changer la vie à l'égard de celui que j'emploie, celui qui m'emploie, celui pour qui je vote, là où j'habite, mon partenaire sentimental. Je veux le droit de changer la vie tout le temps. Donc la liberté devient synonyme de précarité qui devient synonyme de déloyauté parce que j'ai le droit de ne pas être loyal puisque je suis libre. Et nous entrons dans un univers où la logique de notre monde, c'est un monde dominé par le marché et dominé par la déloyauté. Où les entreprises ne seront plus que des juxtapositions de mercenaires déloyaux. Où les nations elles-mêmes ne sont pratiquement plus aujourd'hui que des juxtapositions de mercenaires déloyaux. Un monde de précarité, de déloyauté, de désordre absolu, ce n'est pas durable. Il va se passer quelque chose. Et dans l'esprit inverse de genre, juste pour le plaisir de la conversation, je dirais que nous entrons dans un moment d'extrême tension où le grand enjeu, la grande question qui se pose pour moi est est-ce que la démocratie et le marché vont être capables de tenir compte du long terme ? Sinon, ce n'est pas le long terme qu'on va abandonner, c'est la démocratie. La forme la plus intelligente de l'égoïsme, c'est l'altruisme. Et ceux qui sont égoïstes savent bien qu'ils ont intérêt comme commerçants à satisfaire leurs clients, comme industriels à satisfaire ceux pour qui ils travaillent. Et donc, tout le monde peut peu à peu prendre conscience que nous sommes interdépendants et qu'on a intérêt au bonheur de l'autre. Et l'humanité est en train d'évoluer dans la bonne direction de ce point de vue. Écoutez, quand je vois les polémiques que suscite la moindre augmentation d'un péage d'autoroute, des impôts ou de je ne sais quoi, j'en conclue que finalement, l'égoïsme a encore de beaux jours devant lui. Et c'est justement parce que nous sommes tous égoïstes que nous avons besoin de faire de la générosité une valeur. Il faut savoir voir. Savoir voir qu'il y a une forme, je dirais, de nouvelle forme de solidarité, de générosité qui en particulier se diffuse dans les réseaux sociaux. Et pour moi, c'est ça l'expérience. C'est-à-dire que les jeunes générations, à l'encontre de ce qu'il est commun de dire, sont en train de créer, encore une fois, une nouvelle manière d'être, une société au noir. Et je ne suis ni optimiste ni pessimiste parce que pour moi, l'optimisme et le pessimisme sont des attitudes de spectateurs d'un match, or nous sommes les joueurs. Cela est difficile à penser, en particulier d'ailleurs en France. Pour une raison précise, la France, l'Europe en général, mais la France en particulier, a été le laboratoire de la modernité. Il se trouve que les trois siècles qui viennent de s'écouler, c'est une parenthèse qui est en train de s'achever. Et certains, je suis de ceux-là, considèrent que nous rentrons très simplement dans la post-modernité. Ce qui est peut-être la seule définition de la post-modernité, je le dis très rapidement, synergie de l'archaïque et du développement technologique. C'est-à-dire démultiplication des effets, arquer ce qui est fondamental, non pas ce qui est dépassé, et le développement technologique. C'est les tribus et Internet. Weber a bien montré que ce qui était le début de la modernité, c'est la rationalisation généralisée de l'existence. Tout est soumis à raison, tout doit nous donner ses raisons. Et on voit bien que de Weber à Taylor, au début du XXe siècle, il y a cette rationalisation, ce rationalisme, c'est-à-dire, dans le fond, une hypostase d'un des paramètres humains, et qui va laisser de côté d'autres paramètres humains, festifs, ludiques, oniriques, imaginaires, etc. Eh bien, moi, je dirais que ce rationalisme, là aussi, il est saturé. Mais ce que tu dis dans ton livre et dans ce livre aussi, c'est que les changements de conception du monde sont les plus importants. Moi, je crois, au contraire, comme Marx, de ce point de vue, que c'est les changements techniques qui sont les plus importants. Autant dit, c'est pas parce que les gens avaient d'autres idées, une autre vision du monde, qu'ils ont fait la révolution néolithique. C'est parce qu'ils ont fait la révolution néolithique qu'ils ont eu une autre vision du monde. C'est pas parce que les gens avaient une autre vision du monde qu'ils ont fait la révolution industrielle. C'est inversement parce qu'ils ont fait la révolution industrielle qu'ils ont eu une nouvelle vision du monde. Alors, la sélection est ouverte aussi. On a le choix, en gros, entre Marx et Hegel. Est-ce que c'est l'esprit qui guide l'histoire, Hegel, ou est-ce que c'est la vie économique, matérielle, qui entraîne avec lui l'esprit, Marx ? Quand tu prends l'exemple de la révolution industrielle, je pense que là, on peut montrer, à mon avis, que les concepts de Galilée, de Copernic, les concepts d'un monde déterministe et mécaniste sont au moins un siècle ou deux avant qu'on arrive à mettre en place des systèmes dans l'entreprise déterministe et mécaniste. Le taylorisme n'est que l'application de la physique, de la place, et donc venant de Newton et Galilée, à l'entreprise, avec l'idée que l'homme n'est qu'un roi dans un grand système. Pensez à Charlot, les temps modernes. L'homme n'est qu'un roi dans un grand système. Et qu'est-ce qu'il sait que les procédures tayloriennes ? Eh bien, c'est la gravitation, l'équivalent de la gravitation, de l'électromagnétisme. Donc, vous avez des lois de l'univers et des particules élémentaires, des hommes et des procédures. La vision du management qui vise à tout organiser, à tout quantifier, c'était l'époque des matrices du BCG, où on étudiait les entreprises en disant que l'entreprise, c'est un système dans lequel on a des atouts, des handicaps, etc. Et tout ça ne me convenait pas, ne me parlait pas. Et la rencontre avec Jean a été une opportunité pour construire une démarche, parce que la rencontre avec Jean, ça a été le déclic de dire « Mais en fait, cette vision de l'entreprise de ces années 70-80 n'était que le reflet d'une certaine perception de la connaissance de l'époque. » Ma conviction aujourd'hui, c'est que la façon la plus efficace de changer le monde, c'est de porter un autre regard sur le monde. Et grâce à Jean, j'ai pu avoir le regard de Prigogine sur le monde, de tas d'autres gens. Et à ce moment-là, si vous avez la capacité à un moment de voir le monde avec les yeux de ces gens-là, quand vous faites la synthèse de tout ça, vous avez vraiment un autre regard sur le monde et donc vous changez le monde. Des ingénieurs qui ont travaillé sur la 380, aujourd'hui, ils ont le sentiment qu'ils ont construit une cathédrale. Ils n'avaient pas d'intérêt, OK, ils avaient leur salaire, mais ils faisaient ça ou autre chose. Et là, on ne parle pas de la relation entre les acteurs et les salariés. Les salariés entre eux ont eu le sentiment de vivre des choses exceptionnelles en apportant chacun sa contribution. Et donc, ce sont des occasions, des circonstances qui permettent effectivement d'avoir des vraies solidarités, d'avoir même... un frais partage. Si vous arrêtez de payer vos salariés, il n'y a plus de salariés, il n'y a plus d'entreprises. Et donc là, c'est une contrainte lourde. Je peux vous dire que l'entreprise peut être un lieu de solidarité pour ne pas dire, dans certains cas, d'amour. Moi, dans le nombre des enquêtes qu'on a faites dans mon centre, on se rend bien compte qu'on n'a plus envie de perdre sa vie à la gagner et que le plan d'épargne et de logement n'est plus un idéal de vie. La nouveauté que tu présentes, c'est exactement la pensée de Platon. Il y a quand même un paradoxe de prétendre que trois révolutions successives nous amènent à quelque chose qui était pensé très joliment au IVe siècle avant Jésus-Christ en Grèce. Quand André n'arrête pas de dire « Oui, mais tout ça, tu vois, Platon l'a déjà dit, etc. » Oui, ça me rappelait mon père qui me disait « Mais tout ce que disent tes astrophysiciens d'Espania, ton Trinzuan Thuan, tous ces grands astrophysiciens dont je lui parlais, mais les Vedanta l'ont déjà dit il y a 3000 ans. » Je disais « Oui, papa, mais c'est quand même formidable qu'on puisse retrouver cela après toute la modernité, après avoir calculé la masse du proton, la charge de l'électron, etc. » C'est-à-dire qu'en fait, vous voyez, l'histoire de l'humanité, on revient au même endroit mais pas à la même altitude. Vous avez un cercle là mais en fait, on monte comme ça en spirale. Notre schéma interprétatif, c'était la flèche du temps, le progressisme ou le cercle réactionnaire. Ma proposition, c'est la spirale. C'est ça, l'enracinement dynamique. On va passer de cette ère, je dirais, de la richesse des nations à la Adam Smith à la richesse des réseaux dans le fait qu'aujourd'hui, ce qui compte, ça va être toutes ces choses qui se mettent en réseau. Quand vous avez un jeune de Clermont-Ferrand ou du Bronx qui envoie des logiciels à un Tunisien ou un Égyptien pour qu'il puisse continuer à se connecter sur Twitter et Facebook pour manifester contre Moubarak ou Ben Ali, on est, à mon avis, dans une situation très différente du monde même si, effectivement, les idées de démocratie, de valeurs, etc., sont là depuis 2500 ans. Les valeurs qui m'apportent le plus, c'est pas le présentisme dont je vois le charme mais aussi les limites. C'est pas la création. C'est quoi ? C'est l'amour, la justice, la générosité. Ces valeurs, elles ont là encore 25 ou 26 siècles et c'est quand même plus important. Ce qui fait la richesse d'une vie d'homme ou de femme, c'est pas de savoir est-ce que tu es plutôt branché sur le travail ou sur le loisir, sur la création ou sur le travail, sur l'avenir ou sur le présent. Ce qui fait la valeur d'une vie d'homme ou de femme, c'est la quantité d'amour, de justice, de courage dont cet homme ou cette femme sont capables. Il s'agit pas d'abolir mais d'accomplir. C'est pas chez Platon, c'est dans les évangiles. J'espère que c'est pas lui mais expert en sociologie, non, Jean n'est pas un expert en sociologie, en économie, non, c'est pas vrai, en management, en philosophie et en science. Personne au monde n'est expert dans tous ces domaines. Et donc ça veut dire que Jean est un vulgarisateur, un touche à tout, c'est très bien, c'est très précieux, il faut que ça existe. La remarque qu'André a faite sur mon cas est très intéressante parce que vous voyez, la modernité c'est le réductionnisme. Vous êtes ou sociologue, ou philosophe, ou astrophysicien, ou physicien quantique, ou, 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 etc. Et justement, je pense que le monde de demain sera radicalement différent. Que le monde de demain est un monde où toutes les frontières, et pas seulement les frontières intellectuelles, pas seulement les frontières aussi physiques malgré tous les efforts que l'on fait, mais aussi les frontières entre public et privé, entre profit et non-profit, toutes ces frontières, les frontières entre les disciplines, tout ça va exploser. L'autre monde est un monde cloisonné. Donc, mon livre est d'abord une tentative de décloisonnement, une tentative interdisciplinaire. La société est complexe. On ne peut plus rester dans l'enfermement disciplinaire, qui était une discipline. Cet enfermement s'est élaboré au 19e siècle. Jean prétend être à la pointe de la modernité et découvrir quelque chose d'extraordinaire. Et ce qu'il découvre d'extraordinaire, c'était déjà écrit chez Platon au 4e siècle avant Jésus-Christ. Et donc, l'enjeu du livre de Jean est beaucoup moins important qu'il ne le croit. En vérité, c'est un bon livre de vulgarisation. Une somme fort intéressante dans le sens où, justement, hors des sentiers battus, hors des analyses académiques habituelles, il propose une espèce de vision encyclopédique, transversale, un peu comme l'avait fait Pic de la Mirandole à la Renaissance. C'est un livre intéressant parce que c'est un livre global et nous manquons beaucoup de pensée globale. Et toute pensée globale, c'est-à-dire transverse, mais en relation des domaines qui apparemment n'ont pas de rapport, est une pensée utile. Jean Stone permet de s'ouvrir sur autre chose et de se dire les intuitions que j'ai, ce ne sont pas que des intuitions, je peux les asseoir sur des réalités scientifiques, sur des visions du monde. Et donc, de ce point de vue-là, Jean peut être un parfait manager, un parfait coach pour utiliser l'expression à la mode d'entrepreneurs qui ont envie de construire quelque chose de différent. Il y a chez Jean un vrai talent de pédagogue, de vulgarisateur, une vraie culture parce qu'il est expert en rien, mais il s'est donné les moyens d'une vraie grande culture, notamment scientifique et une assez grande naïveté philosophique. Dans mon livre, j'ai un chapitre où je débats avec André, on y reviendra tout à l'heure, sur l'idée justement qu'il sépare, par exemple, l'ordre de l'économie, de l'ordre de la politique, de l'ordre de la morale, de l'ordre de l'amour. C'est un raisonnement magnifique, mais c'est un raisonnement qui coupe le réel en tranches et c'est un raisonnement typiquement moderne. Donc, avec André, on est amis, on se chamaille depuis 20 ans. Donc, je lui dis souvent, André, tu es le meilleur philosophe vivant de la modernité. Malheureusement pour toi, on est déjà dans le monde post-moderne. Je vais vous citer Benoît XVI. Tiens, c'est le marché, c'était dans Caritas in Veritate, admirable texte de réflexion sur les questions économiques. Il dit la logique du marché, c'est donné pour avoir. C'est la logique de l'échange. La logique de l'État, c'est donné par devoir. Mais ça touche assez rapidement ses limites. Et pour rendre tout ceci complètement vivable, au-delà de tout transhumanisme que vous voudrez, puisque l'homme est au fond le cœur de toute chose, eh bien, il y a l'homme et sa logique, lui, c'est de donner par amour. Nous croyons que la France possède les ressources pour bien figurer dans ce nouveau monde. Cela nécessite un vrai changement de logiciel et en particulier un vrai changement de logiciel pour nos dirigeants. Nous devons encourager, Jean, tu l'as dit et tu l'as répété, je te remercie pour ça, la flexibilité, l'agilité, l'innovation, l'adaptation par la formation continue tout au long de l'existence. Jean termine son ouvrage en disant « Soyez fou, soyez insasiable ». Sous-entendu, soyez fou, insasiable aussi de connaissances, de formations, de curiosités. Ça, Jean, merci. C'est un bon conseil et je crois que tout le monde devrait être fou, fou de curiosité dans ce nouveau monde. « Soyez fou, et je crois que tout le monde est fou, c'est fou. Sous-titrage FR ?